Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage en avant-première pour ce mois de décembre avant le tirage officiel de votre signe à partir du 25 ou du 26 novembre. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle de la chaîne Lali et la tarot du site lalilator.com Sur cette chaîne, vous retrouvez les guidances en avant-première pour chaque signat astrologique mensuel, les guidances mensuelles pour tous les signes, les tirages trimestriels et annuels. Nous commençons tout de suite, je vous invite à la fin de cette vidéo à regarder si vous en ressentez le besoin, à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations sur ce qui n'y arrive pour ce mois de décembre. Allez, nous commençons tout de suite. Quels sont les premiers messages ici ? Allez les lions. Ok, on a l'Empereur, carte très forte pour bien commencer ce mois de décembre, le Pape. Ok, magnifique en vibration, le soleil, une carte très très lumineuse qui va vous apporter sa lumière et plus de clarté dans votre esprit. La lame tempérance, magnifique. Donc là, il y a bien une guérison émotionnelle suite à un événement difficile que vous avez vécu, les lions, où il peut s'agir vraiment de retrouver une harmonie intérieure, un équilibre sur tous les domaines de votre vie. Moi, j'ai la sensation qu'il y a comme un désaccord pour certains d'entre vous avec une personne. Il y a un manque de communication, un manque d'harmonie. Il m'y semblerait qu'il y ait une réconciliation en ce milieu de moi. Vous allez vraiment crever l'abcès et je sens que ça va aller beaucoup mieux. Vous allez pouvoir retrouver une communication beaucoup plus harmonieuse. Mais ça peut parler aussi de retrouver un emploi pour les lions. Vous êtes à la recherche d'un emploi pour certains d'entre vous. Et vous allez trouver en fait un emploi qui va vous apporter de la stabilité financière, matérielle et surtout émotionnelle. Donc là, avec l'empereur, pour ce début de mois, vous passez à l'action. Vous régnez sur votre vie comme l'empereur qui règne sur sa vie. Vous reprenez le contrôle de votre situation, quelle qu'elle soit. Vous ne vous laissez pas faire. Vous montrez beaucoup d'autorité. Et vraiment là, vous êtes prêt à tout faire pour atteindre vos objectifs. Il y a vraiment plus de rigueur ici, plus de méthode. Oui, de rigueur et de méthode. Vous allez vraiment être beaucoup plus organisé et méthodique dans tout ce que vous allez entreprendre. Ça va vraiment vous aider. Le pape ici peut parler justement de la signature d'un contrat qui arrive. Mais il y a encore quelques blocages, quelques retards. Alors ce sont des retards qui sont éphémères. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même ici un projet en fait qui se réalise, un dénouement positif. Vous attendez depuis pas mal de temps un nouveau contrat professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien là, ça va se faire. Mais ça peut aussi parler d'une rupture professionnelle que vous allez vivre pendant ce début de mois. Mais vous allez retrouver rapidement, après un entretien professionnel, un nouveau travail. Donc c'est plutôt rassurant, c'est une bonne chose. Le pape, c'est vraiment le pape, c'est la carte qui vous protège, qui bénit tous vos projets. Même si elle se trouve en négatif, ça peut vouloir dire qu'il y a encore quelques blocages, quelques retards. Et comme je vous l'ai dit, un problème aussi relationnel avec une personne. En particulier, que ce soit un collègue, un ami ou peut-être votre partenaire amoureux. Mais regardez avec le soleil, c'est une magnifique carte, c'est très positif. Donc il y a vraiment une situation qui se résolve. Il y a la résolution d'un conflit ici. Il y a une réconciliation. Il y a un partenaire professionnel. Un partenariat, pardon, professionnel. Il y a une association ici. Une association d'idées, un partage, de la communication. Un esprit d'équipe et de cohésion pendant ce mois de décembre. Très très belle carte qui parle vraiment d'un dénouement positif ici. Si vous attendez des nouvelles, et bien si vous espérez qu'une situation, quelle qu'elle soit, s'améliore, la réponse est positive. La lame tempérance qui parle vraiment de gérer vos émotions, d'apprendre à le faire, de tempérer la situation, de faire des compromis et des concessions. Ce que vous allez faire, ça va vraiment vous aider. Ça peut parler de façon factuelle de passer des entretiens pour un travail, pour autre chose. En tout cas, ça sera plutôt positif. Donc patientez, les nouvelles sont bonnes. Ok, vous sortez de cette situation, on peut dire, misérable au niveau émotionnel. Vous vous êtes senti longtemps exclu, longtemps limité, diminué, alors qu'au fond de vous, vous savez que vous avez le potentiel pour réussir. Vous savez que vous avez les capacités de le faire. Mais c'est vrai que les aléas de la vie, les difficultés de la vie, elles se dressent devant vous et elles vous empêchent d'atteindre votre objectif facilement. Vous allez atteindre vos objectifs, mais il va falloir vous battre, il va falloir ne pas vous décourager. Et c'est ça qui est le plus difficile parfois. Donc là, avec le pape, qu'est-ce qu'on a ? Enfin, parfois, très souvent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Oh ! Magnifique carte ! Nous avons deux fois la même carte, ce n'est pas anodin de la voir. Regardez comme elle est magnifique ici, le soleil. Bon, c'est vrai qu'elle est placée en négatif, mais ça signifie quoi ? Ça signifie juste qu'il y a des retards, qu'il y a bien un dénouement positif. Ça peut signifier aussi de faire attention au soleil qui brille ou à l'objet qui brille. Parce que les lions, vous pouvez être attirés par justement, peut-être une certaine facilité, parce que vous aimez tout ce qui brille, vous aimez en fait la lumière, le soleil. Et j'ai la sensation que vous pourriez justement être aveuglé par rapport à cela. Attention, agissez comme l'empereur avec méthode, soyez rigoureux et méticuleux. C'est très très important. En tout cas, là, le soleil, de toute façon, va vibrer. Il est en vibration de ce mois pour vous. Donc, c'est un très très beau message, comme je vous l'ai dit. Très bien, on a le 2 de bâton. Vous allez pouvoir explorer une nouvelle trajectoire, un nouveau monde, une nouvelle avenue. Donc là, il y a vraiment du bonheur, de la joie que vous allez pouvoir ressentir. Et je sens que vous allez pouvoir en fait, prendre de la hauteur et voir beaucoup plus loin. Pourquoi ? Parce que vous aurez cet esprit clair, cette fois-ci. Cette clarté d'esprit qui va vous permettre vraiment de vous projeter dans un nouvel environnement de travail, ou dans un nouveau projet de vie, ou que sais-je. Moi, j'ai vraiment la sensation que là, que vous êtes prêts en fait à avancer vers de nouveaux horizons. Allez, la lame tempérance, qu'est-ce qu'on a ? On a le 6 de coup. Magnifique message. Vous avez donné, maintenant vous recevez en retour. C'est vraiment un bel aboutissement. L'univers est là, est à vos côtés. Vos amis aussi vous soutiennent. Donc là, vous allez vraiment retrouver en fait, cette joie de vivre, ce bonheur. Ça peut parler aussi de recevoir des nouvelles de façon factuelle, d'un ami d'enfance, ou d'une amie d'enfance, pourquoi pas. Il y a des souvenirs qui remontent à la surface. Mais j'ai vraiment la sensation ici, qu'il ne faudra pas vous décourager, parce que les nouvelles sont bonnes pour vous. Il y a vraiment une amélioration de votre situation. Il y a comme une réconciliation avec votre passé, ou bien une réconciliation avec une personne. avec qui vous avez été en conflit. Quel est le message ici de l'univers ? Ouh, magnifique ! Un as, l'as de l'émotion. Donc des émotions très vives, très positives. Je vous lis le message. Ce chérubien annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, ou votre relation amoureuse va peut-être ravivée. Ça peut parler justement de réconciliation avec votre partenaire amoureux. Je vous en ai parlé. Vous pourriez être en difficulté, en conflit avec cette personne, et vous allez vous retrouver. Il y a vraiment une réconciliation. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Ça, c'est le message de l'univers. Donc apprenez à ouvrir votre cœur, exprimez-vous, et faites-vous confiance. Ça va fonctionner, ça va marcher. Voilà les lions. Donc j'espère que ce tirage va vraiment vous aider. En avant-première pour ce mois de décembre, les tirages officiels seront disponibles à partir du 25 de ce mois. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit pouce bleu, ça m'encouragerait à continuer. Et à consulter également les lectures spirituelles et intuitives de 2022, et les autres lectures dans d'autres thématiques, elles sont en dessous. Vous pouvez aussi vous former au tarot. Les formations en ligne que j'ai réalisées se trouvent en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, et nous nous retrouvons très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien son nom. Ciao, ciao !